Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'Abb InBev, donc le premier groupe brassicole mondial. Alors cette fois-ci, on va en parler, mais à travers son CEO, le brésilien Carlos Brito. Alors on a appris via le Financial Times qu'il est sur le départ. Alors pour quelle raison ? Carlos Brito a 60 ans, il est CEO d'Abb InBev depuis 15 ans. C'est normal qu'on songe à le remplacer. La vraie nouvelle, c'est qu'Abb InBev songe à le remplacer par quelqu'un peut-être d'extérieur. Il y a un candidat interne, mais ce qui nous frappe en tout cas dans cette nouvelle, c'est qu'Abb InBev va peut-être chercher à l'extérieur. Et ça, ce serait une nouveauté ou une vraie nouvelle pour le marché. Oui, effectivement, c'est une première puisque historiquement, les actionnaires prenaient quelqu'un plutôt d'interne. C'est ça, on préfère ça. Alors quel est le parcours de Carlos Brito ? Alors Carlos Brito est ce qu'on dirait chez nous un ingénieur civil électromécanicien formé au Brésil, doté en plus d'un MBA de Stanford. Donc c'est une sorte de super ingénieur de gestion. Il prend la tête du groupe AnBev, qui est la partie Amérique latine du groupe actuel, dans les années 90. Et il réalise une grande fusion, c'est-à-dire la fusion entre l'Amérique latine et les opérations d'Interbrou européennes. Une grande acquisition, celle d'Anauser-Busch aux Etats-Unis. Et il part au milieu de la deuxième grosse acquisition du groupe, celle de S.A.B. Miller. Alors Jérôme, on ne l'a pas encore évoqué, on parle effectivement du départ programmé de Carlos Brito. On pourrait imaginer qu'il est poussé un peu dans le dos par les actionnaires, dans le sens où effectivement le cours de bourse, il n'est pas top, et que c'est sans doute dû, même certainement dû, au très fort endettement d'A.B. InBev. Est-ce que le rachat de S.A.B. Miller n'a pas été le rachat de trop ? S.A.B. Miller a amené au groupe une très grosse dette. À l'époque, elle était jusqu'à 100 milliards. Aujourd'hui, cette dette est en train d'être réduite, mais reste relativement élevée. Et donc c'est vrai que ce rachat a contribué à l'endettement de l'entreprise, qui l'incoince un peu aujourd'hui. Mais en même temps, l'entreprise a dû faire face à des baisses de volume de bières vendues aux Etats-Unis, une chose un peu structurelle aux Etats-Unis. Et donc cette combinaison, un endettement et une baisse des volumes, fait que le modèle sur lequel se refait Carlos Brito, qui est un modèle de croissance externe, de premiumisation de la bière et de baisse des coûts, ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors pour le futur, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres changements, notamment à la tête d'A.B. InBev, en dehors du départ programmé du C.E.U. ? On voit que le départ de Carlos Brito n'est pas le seul changement qui est en train de s'opérer à B. InBev. On a eu un changement du président du conseil d'administration l'année dernière. Le directeur financier a été remplacé au début de cette année. Donc de gros changements s'opèrent au sein d'A.B. InBev, oui. Alors Jérôme, pour résumer notre conversation sur A.B. InBev, est-ce qu'on ne peut pas dire que trop de finances, tu la finances ? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas eu tendance ici à mettre l'entreprise en danger au profit, je dirais, d'un projet financier un petit peu calamiteux ? Je pense que c'est quelque chose qui est facile à dire aujourd'hui. On ne peut pas refaire l'histoire. C'est un modèle qui allait bien avec une époque, qui aujourd'hui clairement est en train de changer. Et les changements qu'on est en train de voir s'opérer au sein d'A.B. InBev inaugurent aussi une transformation d'A.B. InBev. Probablement une entreprise qui va moins grandir par des croissances externes, mais plus aller trouver les ressources en interne pour opérer cette transformation. Merci Jérôme. Comme d'habitude, toujours très clair. Merci Hamid. Merci. 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 Merci.